Bonjour, je suis Alexandre Barbé de la Jeune Chambre économique de Bordeaux et dans la vie, je suis gestionnaire immobilier. Être bénévole, c'est une très bonne question. Pourquoi suis-je à la Jeune Chambre ? Je pense qu'en fait, j'ai envie de partager. Pour moi, être bénévole, c'est avoir un lien avec les autres. C'est partager, échanger, découvrir, être curieux. En fait, c'est agir. C'est agir avec son écosystème et son environnement. Agir avec les autres pour avancer et pour toujours grandir. Donc, mes expériences Jeune Chambre. Ça fait six ans que je suis à la Jeune Chambre. J'ai vécu pas mal de choses. S'il y en avait des plus remarquables, je parlerai tout d'abord du congrès à Amsterdam, donc en 2017. On est parti à 10 de la Jeune Chambre économique de Bordeaux. C'était vraiment une semaine magique. On s'est éclaté, tout simplement. Découvrir des JCs du monde entier, échanger en anglais, en allemand. Des formations en anglais. Des speakers incroyables, comme Kofi Annan. Donc, être à 10 mètres de lui et pouvoir à un moment croiser son regard quand il s'exprime, c'est vraiment quelque chose de fabuleux et que je n'oublierai jamais. La Jeune Chambre économique de Bordeaux, mais la Jeune Chambre économique de Bordeaux agit bien sûr sur Bordeaux et la Gironde. Et donc, actuellement, nous avons deux actions en cours, deux actions phares. Tout d'abord, la réduction des déchets. C'est une action qui est menée depuis plus d'un an avec notre partenaire boulanger. L'objectif, c'est comment recycler le polystyrène. Avec des associations et des entreprises qu'on rencontre au fur et à mesure pour trouver une solution durable de recyclage. Et notamment, on part sur le recyclage du polystyrène en planche de surf. On a aussi une autre action qui découle de la crise du Covid qui s'appelle la relance économique. Donc, deux jeunes observateurs, fin 2020, ont à cœur, quand ils ont connu la Jeune Chambre, de créer cette action. Donc, on les a laissés se lancer. Et le but étant de créer une action dans les quartiers de Bordeaux avec les acteurs économiques. Et de trouver une solution suite à cette crise du Covid. Donc là, c'est très, très bien engagé. Déjà, trois partenaires ont été rencontrés. La mairie nous suit. On est vraiment sur une action qui va prendre de l'ampleur et qu'on espère très, très, très impactante sur notre territoire.